Yoho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo Estrait manga, j'achète ou pas, donc si la suite t'intéresse Pour le premier estrait, on va parler d'un estrait que j'ai eu en format papier Et c'est le manga Méménis, Mémé 6, je sais pas comment ça se dit, je suis désolée C'est un manga donc des éditions Kana Et à savoir que le tome 1 est sorti donc le 31 mai en librairie Et c'est tout ce que j'ai au niveau information en ouvrant le manga Donc je m'excuse si je ne peux pas t'en dire plus Pour ce qui est de mon avis, alors il faut savoir que je l'ai lu vraiment par curiosité Parce que j'étais donc dans un magasin et que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'estraits gratuits J'ai pris celui-ci parce que c'était le seul que je n'avais pas encore lu Il restait aussi Versailles of the Dead que je venais juste de lire quelques jours avant Donc je me suis dit pourquoi pas En voyant les illustrations, alors à l'avant je t'avoue que je savais très bien déjà Que côté qualité dessin ça allait pas le faire pour moi Et en ouvrant le manga, j'ai été surpris et positivement et négativement Parce qu'autant il y a du travail au niveau du fond etc, des détails Autant je n'aime pas du tout le rendu esthétique au niveau des visages et l'apparence même des personnages Donc au niveau apparence vraiment du dessin ça a été vraiment un aspect très mitigé Et donc je ne savais plus trop quoi penser Et quand j'ai lu le manga en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment un truc que je n'appréciais pas Le pur shonen par excellence, la vengeance, la trahison etc Et de ce que j'en ai lu les premières pages ne m'ont pas du tout interpellé Ne m'ont pas à un seul moment dit j'ai envie de savoir ce qu'il y a à la page suivante Donc tout simplement est-ce que j'achète ou pas ce manga ? Ma réponse est tout simplement ben non Désolée ça ne fera pas pour moi Et donc non ce titre là ne sera pas présenté dans les vidéos continu de Kana pour la saison 1 de 2019 Je te retrouve donc avec les deux derniers titres que je vais te présenter pour cet extrait manga Et on va parler d'abord de BL Métamorphose En ce qui concerne mon avis sur BL Métamorphose et de cet extrait J'ai tout simplement été plus que convaincue et j'ai acheté le volume Je l'ai donc précommandé déjà le jour même où je l'ai lu Pour ce qui est de mon avis sur le manga j'ai adoré suivre les aventures comme ça d'une petite grand-mère Qui par pur hasard pour certaines raisons se retrouve dans une librairie Et se retrouve face au rayon manga Elle en lisait quand elle était plus jeune mais elle a arrêté en cours de route Et ce que j'ai aimé c'est justement qu'elle a choisi le manga par rapport à l'illustration des couvertures Et ne savait pas du tout sur quoi elle allait tomber Et ce que j'ai aimé c'est vraiment cette ouverture d'esprit pour une personne âgée De voir que ça ne la dérangeait pas tant que ça Et qu'au final elle avait tellement aimé cette belle histoire d'amour Que finalement elle cherche justement à voir le tome 2 puis le tome 3 Et elle en est complètement devenue accro Et ça m'a fait pour rire parce que je ne connais pas de personne très très âgée en fait dans le monde du manga Les seules personnes âgées que je connaisse je ne sais pas vraiment s'ils continuent d'acheter du manga Et à quelle fréquence ils en lisent c'est ça que je veux dire surtout Et donc voir vraiment une personne beaucoup plus âgée que ça Parce que les personnes que je pensais qui sont plus vieilles que moi Que je connais vraiment les plus vieilles ont la quarantaine Maintenant ils vont avoir presque 40 ans si je ne dis pas de bêtises Il ne faudra pas qu'ils me fâchent si je me trompe Mais toujours est-il que donc voilà 40 ans là elle est plus dans les 80 ans la mamie Donc j'ai trouvé ça justement adoré, c'est mignon Et pour ce que j'en ai lu en tout cas j'ai envie de découvrir la suite Et j'ai envie donc de lire ce premier tome Après est-ce que sur la longueur je ne sais plus du tout si la série est terminée ou pas au Japon Bah attends Donc je suis désolée je vais en profiter parce qu'en fait j'ai laissé sous le retour écran la liste pour la vidéo Les séries qui commencent enfin Et on est sur deux tomes toujours en cours au Japon Ok Bah je pense que voilà après il faut voir sur combien de tomes c'est Il faut voir après aussi bien entendu sur la longueur ce que vaut la série Mais pour un extrait j'ai été plus que convaincue Et à peine je n'avais pas fini en fait de lire les streams sur deux ou trois pages Mais je dois t'avouer que j'ai été directement sur mon téléphone Et j'ai été passée à la commande Voilà j'ai fait une précommande parce que je me suis dit celui-là me le faut absolument Et tant qu'à faire autant je le reçoive le plus vite possible Et le jour où je filme au cas où on est le mardi 4 et il est 14h12 Donc j'ai très très hâte de pouvoir le recevoir et j'ai très très hâte de lire le volume en soi On va continuer avec le manga dont je t'ai parlé lors de la vidéo justement Les séries qui commencent où je te disais justement que je ne savais pas réellement si j'allais commencer ou pas cette série On est donc sur le manga Le Personnage qui est un manga en deux tomes D'une maison d'édition que je ne connaissais pas au Makebook C'est un je sais donc dans le genre Suspense de Rame et la série Etage Coursier aux 14 ans et plus Quand la série était en deux tomes ce que j'hésite énormément Et donc je t'envoie sur la vidéo pour aller répondre au sondage Je ne savais pas si je devais lire le premier tome comme ça là maintenant tout de suite Ou attendre que les deux tomes soient sortis pour faire une vidéo sur les deux tomes directement Sachant qu'un tome j'ai peur qu'on s'arrête vraiment sur quelque chose de très important Et donc de devoir lire après avec deux mois de décalage quasiment la suite Pour ce qui est de ce que j'en ai lu je dois t'avouer que j'ai juste eu un giga coup de coeur J'ai adoré ce que j'en ai lu même si au tout départ j'ai eu du mal Pourquoi ? Parce que tout simplement on était vraiment sur du harcèlement scolaire Et comme tu le sais j'ai été victime de harcèlement scolaire Ce qui a fait que j'avais des doutes en fait si j'allais être capable ou pas de lire cette série Parce qu'il faut savoir que quand je lis ce genre de manga qui parle vraiment du harcèlement scolaire Et là on est sur quand même au niveau des images de ce qu'on voit au tout début J'écris des mots sur ton bureau mais bon eux c'est un bureau officiel Mais moi j'avais quand même des mots de menace, enfin des crèves et tout ça Donc j'étais similaire à elle Et on lui a balancé toutes ces affaires de son sac dans un trou et voilà C'est un petit peu ce qu'on m'a fait aussi Donc je me suis vraiment beaucoup identifiée aux premières pages du personnage Et j'avais peur en fait de ne pas être capable de lire D'avoir envie de lire et de lire la suite Mais en fait je veux savoir ce qu'elle a vécu, je veux savoir ce que le personnage va vivre Et j'ai aussi envie de découvrir et donc de savoir si moi-même si je m'étais retrouvée dans sa situation à elle Car là après dans ce qu'on voit de l'esprit la fin est différente de ma situation bien entendu Je me suis demandé justement est-ce que je serais capable de faire quand même En fait je cherche à découvrir les similitudes dans ce personnage et moi Auquel je me suis finalement très vite attachée Vu que voilà j'ai beaucoup de points en commun avec ce personnage Donc je me suis très vite attachée au personnage Et j'ai envie justement de suivre son aventure Même si c'est en deux tomes ça me paraît court Mais en même temps je me dis que ça peut être pas plus mal J'ai très hâte donc de lire ça et de voir ce que ça vaut Personnellement j'ai plus tendance à vouloir préférer lire les deux tomes d'un coup Te faire une vidéo dès que le tome 2 sort Je crois qu'en plus c'est pour septembre donc ça devrait aller Mais si vous voulez avoir quand même mon avis avant sur le tome 1 Lors d'une vidéo voici nous Bah je t'invite tout simplement à aller donc sur la précédente vidéo Les séries qui commencent et du mois de juin Et donc répondre au sondage et me dire que tu veux la vidéo tout de suite Voilà enfin en tout cas mon avis tout de suite Mais j'ai vraiment 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 hâte de lire ce manga Par contre à savoir au niveau du prix Je tiens à préciser qu'il est un peu plus cher que les mangas habituels Parce que j'ai voulu me précommander Je me suis dit on va attendre un petit peu Parce que le porte-monnaie va peut-être pas aimer ce mois-ci Donc je me suis dit on va attendre un petit peu On va le prendre vraiment à la dernière seconde le plus tard possible Donc j'espère que cette vidéo est-ce que le manga j'achète ou pas t'aura plu N'hésite pas à me dire dans les trois titres que je t'ai présenté aujourd'hui Qui est celui qui t'intéresse le plus et celui qui t'intéresse le moins Est-ce que toi tu as déjà lu un de ses extraits et qu'est-ce que tu en as pensé Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Bye bye